bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai abordé sur ma dernière vidéo à savoir résoudre le problème des vitres qui cuinent donc ce que je souhaite en fait c'est donc de passer de ça à ça voilà donc en fait vous vous rappelez sur ma précédente vidéo j'avais un des défauts de la tesla c'est que les vitres queen alors la voiture je n'ai jamais lavé ça fait un mois et demi que je l'ai mais vu le temps qu'on a dans le nord je prends pas forcément le temps de la laver et pas non plus si sale juste nettoyer le pare-chocs avant quand j'avais des moustiques et c'est tout voilà mais ce problème des vitres j'ai pu le résoudre en passant donc en demandant pardon au tesla center parce que en même temps que je résolvais un problème je posais la question en fait au commercial qui était là il m'a dit faut mettre du silicone au niveau des joints et donc ce que je me suis attelé à faire j'ai été acheter du silicone alors j'ai vu sur certains groupes que il y avait des bombes de silicone de ce type là une bombe aérosol bien sûr donc ce type de de lubrifiant donc c'est un lubrifiant de la marque facom et comme vous voyez ça fait très très bien le job j'ai payé ça 6 euros de mémoire donc c'est quelque chose totalement accessible on peut commander en ligne c'est un petit peu plus cher je crois chez amazon c'est 6,90 et ça j'ai acheté en magasin ça se trouve dans les carrefours aux champs etc donc voilà et donc avec avec ça j'ai pu résoudre le problème donc de du couinement qu'on a au niveau des vitres quand elles sont humides donc on va s'atteler à faire ça c'est très très simple très très rapide et ce que je propose en fait pour tous ceux qui sont dans le coin du côté de l'île même dans le nord enfin tous ceux qui souhaitent venir le faire avec moi moi je vous mets à disposition ma bombe je vous montre comment ça marche aucun problème mais le tutoriel peut servir à tout le monde du coup je pense que le souci de couinement de vitres je le vois partout donc que ce soit sur des voitures récentes ou plus anciennes des tesla 3 et je vais peut-être le procédé proposer d'ailleurs à mes collègues parce que je vois qu'il y en a deux là hop déjà deux sur le parking et donc on va je pourrais peut-être leur proposer donc n'hésitez pas à me commenter si vous avez besoin d'en mettre moi j'ai une bombe complète et je m'en servirai jamais jusqu'à présent j'ai jamais eu à utiliser de lubrifiant silicone donc contactez moi si vous voulez qu'on le fasse ensemble ça me prendra deux minutes voilà bon c'est parti donc voilà on est à l'extérieur du véhicule au début je pensais que le cuillement en fait venait du joint ici et qu'il fallait donc mettre le le lubrifiant sur cette partie là mais en fait c'est cette partie là qu'il faut qu'il faut lubrifier quand d'ailleurs on le voit quand j'ai ouvert la fenêtre ça le fait un peu moins mais c'est ici en fait on voit même qu'il ya de l'humidité en fait à ce niveau là et donc bon comme la porte est pas en appui on n'a pas le souci mais ça vient vraiment d'ici donc pour résoudre le problème en fait ce que je fais c'est que je vais prendre c'est ce un morceau comme ça de d'essuie-tout j'ai mettre directement sur l'essuie-tout le produit lubrifiant et je vais en je venais en fait le le mettre à cet espace dans ces comment dire dans cette sur cette partie là de manière à ce que ça vienne lubrifier en fait toute la partie là voilà et c'est aussi simple que ça donc on va faire ça tout de suite ça fait plus de bruit on va répéter l'opération sur la vitre à l'arrière donc c'est celle ci on entend là qui a un cuinement à cet endroit là on va faire exactement la même chose on va appliquer à l'extérieur ce lubrifiant de manière à ce que ça arrête de cuiner non mais un petit peu aussi à l'intérieur désolé c'est pas bien filmer le but c'est pas que ce soit bien filmé mais que ce soit efficace et que ça arrête de faire du bruit à voir si j'en ai mis assez ce que j'en ai pas remis j'ai pas remis de lubrifiant sur la bombe encore un petit peu de bruit voilà ça fait plus de bruit nickel on va passer à la prochaine vitre allez c'est parti pour la vitre arrière droite toujours le même principe je vais mettre le lubrifiant appliqué sur mon essuie-tout à cet endroit de la vitre donc pour pouvoir lubrifier en fait et que ça vienne pas frotter sur ce sur ce joint qui se trouve ici encore une fois désolé c'est pas bien filmé j'ai aucun matériel j'ai pas pris mon trépied rien je fais ça durant ma pause de midi voilà on va voir ça fait le bruit on attendait un petit coup voilà ça fait plus de bruit et voilà c'est nickel et donc la vitre à l'avant je l'avais faite hier pour tester avant de de faire la vidéo et donc là c'est nickel ça fait plus un seul bruit et voilà donc problème résolu en à peine cinq minutes donc on est tout bon là regardez ça fait quand même plaisir que ça fasse pas de bruit là pas de cuitement quand même et ça tesla si vous m'écoutez faites le pour toutes les voitures c'est parce que coûte le prix de la bombe ça vous permettra d'avoir des clients contents et donc n'hésitez pas si vous êtes près de lille à me contacter pour que je vous le fasse gratuitement ça permettra de vous rencontrer puis d'échanger sur la tesla ou autre pour tous les autres n'hésitez pas à vous abonner également et puis vous dire si à me dire si ça peut vous servir à ce ce petit tuto pour éviter le culment des vitres voilà à très très bientôt n'hésitez pas à liker etc la vidéo et prochaine vidéo dans pas beaucoup de temps aussi au revoir